Donc si j'avais un mot à dire, c'est en fait que cette filière STL, elle me plaît. Aujourd'hui, une filière qui est une réelle formation scientifique diversifiée, avec un socle large, physique, chimie, sciences du vivant. Puis il y a certains points qui ont été choisis par chacune des disciplines, sur lesquels on va s'appuyer, on va creuser, parce que pour apprendre la science, il faut aussi aller dans les détails. Et ça, je crois que c'est un équilibre qui a été très bien trouvé dans ce programme STL. C'est d'avoir, de balayer les concepts avec des entrées qui sont des entrées pertinentes, des entrées d'aujourd'hui, et puis en même temps de se spécialiser sur un certain nombre de points qu'on va creuser. Quand on regarde ce qu'il faut pour faire un bon scientifique, on a besoin d'abstraction, on a besoin d'un contact avec la matière, on a besoin de l'expérimentation, on a besoin d'esprit critique, etc. Tout ça, à la fin des études, il faut l'avoir acquis. Ensuite, dans quel ordre ? Et bien, ça dépend des sensibilités des élèves. Certains, vous rentrez dedans par les grandes interrogations. Et bien, ce parcours STL, on va rentrer sur d'autres types de compétences, qui sont des compétences qui sont aussi indispensables, et qu'en fait, nous, on va devoir travailler à l'université pour ceux qui arrivent des parcours généraux. Si je voulais résumer, ce parcours, du point de vue de la science, moi, je trouve que c'est super. Et pour ceux qui sont passionnés de science, il y a vraiment de la matière à aborder les choses et à les creuser. Dernier mot pour convaincre les étudiants et les parents. Les travaux pratiques, se confronter à la matière, il n'y a rien de plus exigeant, parce qu'on ne peut pas mentir. STL, c'est un parcours exigeant. C'est comme ça que je terminerai.